Au troisième cycle, donc bienvenue les cinq et sixièmes années, vous pouvez scanner le code QR. Il y a Corinne Gilbert, ma collègue, qui va vous envoyer aussi dans le clavardage le lien de cette présentation, puis ce sera déposé aussi sur le site du Centre de services scolaires dans la trousse primaire CCQ. Je vais vous le montrer un peu plus loin. Alors, on s'est vu la dernière fois, pour regarder d'un couvert à l'autre le programme, oui, le rythme était accéléré, oui, c'était dense, mais c'était un peu notre responsabilité professionnelle de savoir ce que nos collègues font avant pour savoir comment a évolué la compétence. Là, on se voit en cycle pour avoir un peu de tangible pour septembre. Ce ne sera pas tout du clé en main, mais vous allez en avoir un peu, parce que c'est notre dernière formation avant de piloter CCQ en septembre prochain. Donc, vous avez peut-être eu l'occasion de faire le Genially du ministère de l'Éducation. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous aurez du temps de libération. Consultez votre direction pour savoir à quel moment vous pouvez le faire, pour vraiment aller explorer les éléments de contenu en lien avec votre année, puis aussi réviser les finalités, les orientations de culture et citoyenneté. Il y a des petits X, vous pouvez appuyer sur les flèches. Allez vraiment explorer au complet, parce que des fois, il faut aller cliquer sur plein de petits encadrés pour aller jusqu'au bout de la compétence. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va s'approprier un outil de planification annuel. Je vais vous en proposer deux. Ce n'est pas du clé en main, il y a les maisons d'édition qui vont se charger de ça. Est-ce qu'ils seront prêts pour septembre? Je ne le sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais au moins, vous aurez des SAE qui ont été faits par le récit. Vous aurez aussi des idées d'exploitation avec la littérature jeunesse que je vous ai déjà donnée. Donc, je vais vous donner tous les liens pour le padlet, pour pouvoir garnir un peu, avoir une tête de votre année l'an prochain. Et il y aura des pistes pour l'évaluation et des ressources pour le troisième cycle. Alors, on n'a pas le choix de revoir les éléments de contenu rapidement de cinquième année. En cinquième année, qu'est-ce qu'on voit? On voit les dimensions de l'identité. Et dans Éducation à la sexualité, on a l'identité de sexe et de genre. Je vous rappelle que le récit a fait des trousses clés en main pour pouvoir enseigner ça. Puis, on a notre ressource aussi qui est Geneviève Lampron, qui peut vous aider, vous accompagner. On parle aussi de valeurs personnelles et collectives. On parle de diversité sociale et de culture partagée. On parle d'expérience démocratique, de transition vers l'adolescence. Et on jumelle à ça un contenu d'éducation à la sexualité, qui est la puberté et la sécurité personnelle. On parle d'attente pour l'avenir. On parle de choix collectifs d'avenir, qui sont différents, parce que là, on est en transition écologique. On parle aussi de rapport au numérique avec les fonctions et effets du numérique et les expériences et usages variés du numérique. Ça, c'est pour la cinquième année. Pour la sixième année, on parle dans le volet de l'identité des différentes affiliations et pour l'éducation à la sexualité, de l'image corporelle. On parle d'intégration culturelle, de droits et libertés. On parle de droits et libertés plus spécifiquement, ce qui a trait à la discrimination liée au sexe et au genre. On parle de participation sociale, de réussite et d'adversité. On parle de modèles de vie. Ça, je vais vous donner un exemple concret aussi avec le gala Mammouth. Je vais vous parler aussi de mouvements environnementaux, un petit peu, avec Opération Mange-Gardien. En tout cas, je vais faire des liens avec cet album-là. La représentation de soi en ligne, il y a la représentation dans toutes les sphères qui sont privées, mais aussi les sphères publiques. La sociabilité en ligne, on va parler de sécurité en ligne aussi. Alors, si on veut planifier, il faut savoir, on planifie avec quoi? Oui, il y a des SAE, mais il y a aussi la littérature jeunesse. « Constellation » est un site fait par le ministère où on peut vraiment s'y fier parce que c'est une sélection qui a été graduée. Donc, si on sélectionne la 5e, 6e année, on peut avoir des ouvrages en lien avec les thèmes recherchés. On a aussi des trousses littéraires sur Télé-Québec en classe et Biblius, donc c'est gratuit. Et si on choisit des œuvres littéraires, par exemple, « Fake News » est sorti aux 400 coups, c'est vraiment un documentaire vraiment intéressant pour parler des fonctions et effets du numérique en 5e année. Et pour savoir si cette œuvre littéraire-là, elle est pertinente à choisir pour CCQ, on a 8 questions à se poser. Est-ce que l'œuvre permet d'enrichir notre observation des réalités culturelles québécoises? Là, parfois, on a besoin de plusieurs livres pour ça ou sinon, ça nous permet de faire des liens avec notre réalité québécoise qui est pluriculturelle. Le livre, est-ce qu'il laisse de la place aux élèves pour réfléchir ou dialoguer ou c'est un livre très fermé où on donne déjà une opinion puis on ne peut pas sortir de ces marges-là? Le livre, est-ce qu'il permet de dépasser nos conceptions initiales? C'est ce qu'on souhaite, en fait. Est-ce que l'histoire est cohérente avec les éléments de contenu? Ce que je vous propose, c'est de vraiment partir de vos éléments de contenu et non pas « Ah, j'ai un livre dans ma classe, qu'est-ce que je pourrais faire avec? » C'est plus « J'ai un élément de contenu, je vais chercher un livre en lien avec ça. » Est-ce que l'œuvre véhicule un message non discriminatoire inclusif? Est-ce que c'est non moralisateur? Est-ce que l'histoire permet de construire une vision nuancée du monde? Souvent, c'est un réseau littéraire qui permet de le faire. Donc, ce que j'ai choisi comme réseau littéraire, est-ce que ça offre une diversité de points de vue qui permet de développer la pensée critique? Donc, pour développer la pensée critique, « Powerpout est mort en sixième année » est vraiment un album judicieux, choisi avec pertinence, pour aborder ce thème-là, parce qu'en plus, on a les deux réalités qu'on peut relier à nos propres réalités aussi. Donc, c'est deux documentaires et albums qui, finalement, répondent à presque tous les critères des questions forts. On peut aussi planifier à l'aide de la philosophie pour enfants. La philo pour enfants marche dans les sentiers de la littérature jeunesse beaucoup. On colle ça à des thèmes qui sont abordés, mais on met toujours un intérêt philosophique. Donc, on pose des questions fortes pour pouvoir orienter les discussions. Donc, c'est bien d'utiliser la philosophie pour enfants. Je vous avais parlé de « Comment j'ai raté ma vie ». C'est vraiment un album philosophique que vous pouvez utiliser en sixième année. Donc, c'est 10-12 ans. Je le propose vraiment en sixième année. On peut aussi mettre à profit les fiches pédagogiques. Comme vous abordez les médias sociaux, il y a un site qui s'appelle l'École des réseaux sociaux. On a des ressources intéressantes là-dessus qui ont été déposées aussi sur le portail national et sur notre site du Centre de services scolaires CCQ. Si vous ne connaissez pas déjà les as de l'info, c'est un site vraiment pertinent parce qu'on peut venir trier par année, mais aussi par matière. En sélectionnant « Culture et citoyenneté », vous allez avoir des ressources en lien avec les contenus. Vous avez aussi une belle ressource, je trouve, le troisième cycle, c'est les balados. Souvent, ils sont moins adaptés pour le premier cycle, mais pour vous, je trouve que c'est une mine d'or. Vous pouvez en consulter, donc en consommer, mais vous pourriez aussi en créer avec vos élèves. Il y a déjà des classes pilotes qui ont commencé. Ça peut être intéressant. Quand je vais avoir un contenu vraiment spécifique et pertinent, je vais l'ajouter dans notre padlet des ressources pour les cinq, sixième année. Vous avez aussi les documentaires sur l'ONF. C'est vraiment intéressant. Vous connaissez peut-être les porteurs d'espoir. Avec ce documentaire-là, qui est une mesure de vécu dans une classe, vous pouvez travailler l'identité, la vie collective, les occasions de penser sa vie. Ça peut être quand même riche, les discussions que vous allez pouvoir avoir avec vos élèves après. Est-ce qu'on peut mettre à profit l'actualité? Il y a trois points d'interrogation parce que oui, on peut le faire, mais des fois pas en début de projet. Parce qu'il faut avoir un pas de recul. Il faut vraiment observer nos biais cognitifs. Puis, il faut toujours rattacher ça à une intention pédagogique. Donc, c'est parfois difficile de partir de ça. On peut venir l'ajouter en cours de processus parce qu'on ne veut pas rester juste dans l'éthique. Est-ce que c'est bien ou mal? C'est difficile aussi de le prévoir dans la planification annuelle. Le 12 avril prochain, on va aller consulter la presse. Ça ne fonctionne pas. C'est quand on a un projet spécifique, en lien par exemple avec le gaspillage alimentaire, on peut venir aller greffer un élément, un fragment d'actualité avec ça. Parce que le volet sociologique nous demande de vraiment être critique par rapport aux sources d'informations. Il faut avoir une diversité pour être le plus objectif possible. Même chose pour les situations sociales. On revient de la récré, il s'est passé quelque chose. Bon, c'est peut-être moins la mode en sixième année. Mais faire un conseil de coopération, ça ne pourra pas être que ça pendant toute l'année. Se dire, en sixième année, c'est ça, on va revenir sur ce qui s'est passé sur la cour. Observer des choses sur la cour, c'est bien. Venir en greffer d'autres qu'on observe ailleurs. Parce qu'on se rappelle qu'en sixième année, on n'est pas juste dans la sphère de la famille et de l'école. On va encore plus loin dans la communauté et même les institutions. Donc, c'est important de toujours partir du concept du programme pour enrichir nos conceptions. Alors, on peut partir de quoi? Des essayes du récit, on va les regarder ensemble. Philo pour enfants, littérature jeunesse, balado, les fiches pédagogiques, l'actualité avec certaines nuances, des documentaires des situations sociales avec certaines nuances et autres choses aussi. Donc, la diversité va amener un regard qui est beaucoup plus ouvert sur nos projets CCQ. Alors, on va regarder en cinquième année ce que le récit a fait. Pour capture d'écran, on parle des usages et des expériences du numérique. Ça dure quatre tâches, donc c'est quand même 225 minutes. Donc, dans votre planification annuelle, je vais vous le montrer tantôt, là, c'est un apront où vous allez pouvoir noter les choses. Vous pouvez venir ajouter ça. Vous le faites à la première, deuxième ou troisième étape. Vous savez que les thèmes, les éléments de contenu, c'est itératif. Vous pouvez prendre ce que vous voulez en premier. Bon, c'est sûr, on ne parlera pas d'agression sexuelle comme ça en septembre. On se le garde quand on a créé un bon lien avec nos élèves, mais évidemment, votre jugement professionnel est prime là-dedans. Donc, l'intention pédagogique de capture d'écran, c'est que dans l'activité, les élèves sont amenés à analyser les rapports des jeunes Québécois. Donc, on est vraiment en citoyenneté québécoise. Leur rapport au numérique, puis examiner tous les points de vue. Donc, on a trois tâches. La première tâche, c'est une enquête sur le temps d'écran où on va recueillir des idées. On va dresser un portrait d'usage des écrans. Donc, elle a la sociologie où on va faire des enquêtes, des sondages, des diagrammes. Il y a une deuxième tâche qui est la science. On va comparer des données qui sont recueillies, donc des données scientifiques, sur l'utilisation des écrans chez les enfants Québécois. Et la troisième tâche, ça va être de relever les tensions entre les points de vue de tout le monde en lien avec l'utilisation des écrans. Puis, il y a une tâche intégratrice là-dedans où les élèves vont formuler des propositions pour se responsabiliser face à la gestion des écrans. Ils vont se donner des objectifs de temps, des types d'usages. Et là, on a, vous avez tous les indicateurs de la progression de la compétence. On observe, on explique, on réalise des observations. On essaie de voir, c'est quoi les tensions, les divergences. Est-ce qu'il y a des similitudes ou des ressemblances? Est-ce qu'il y a des différences aussi? Puis, on n'en vient qu'à réaliser une observation qui est plus nuancée de notre monde tout autour. Pas juste par rapport à notre vécu à nous. Donc, ça ressemble à ça, les SAI. Il y a aussi les gens de valeur pour approfondir le concept de valeur, puis réfléchir à ce rôle-là de valeur dans différents contextes. Ça dure quatre périodes. En sixième année, pour parler de vie collective et des droits des enfants, donc j'ai le droit. On réfléchit aux différents points de vue. Les droits des enfants, c'est là qu'on peut venir ajouter « pop out est mort ». Et en mouvement vert, c'est tout le portrait du mouvement écologique au Québec. Donc, ça dure quatre tâches. Donc, vous avez ici des outils pour pouvoir planifier annuellement. Là, je sais que ça va être très petit, faites pas le saut. Si on l'imprime en format tabloïd, c'est déjà plus digestible, mais je sais que ça reste quand même très petit. Moi, c'est un outil que j'aime parce que j'ai un résumé de ma planification pour mon année. Admettons que j'enseigne en cinquième année. J'ai tous mes thèmes, mes sous-thèmes, mes éléments de contenu. Je peux venir cocher quelles composantes de la compétence je veux venir travailler parce qu'évidemment, on va faire de l'échantillonnage. On ne prendra pas tout ça en même temps, surtout qu'on est en année 1. On va y aller doucement. Puis, j'ai toutes les orientations. Moi, je sais que ça m'aiderait, mais peut-être pour quelqu'un, c'est trop dense, puis il veut prendre autre chose comme son agenda, puis c'est bien correct. J'ai essayé de grossir l'affaire pour que ça soit plus compréhensible. La première chose à venir noter, puis il n'est pas là, mais je vous le recommande, c'est de faire vraiment une première leçon sur ça va être quoi nos incontournables pour que quand on va parler ensemble, quand on va être en dialogue, que ça soit agréable. Pour qu'on écoute les autres, pour qu'on soit ouvert à la pensée des autres, pour qu'on soit aussi sensible aux émotions des autres et aux nôtres. Donc, de mettre en place vraiment un climat de classe agréable, donc faire une charte des conditions favorables à l'interaction, puis on pourrait le faire avec nos élèves. Aussi, on peut venir ajouter tous les albums qu'on veut lire en lien avec nos thèmes, comment on va les exploiter. Donc, Opération Mange-Gardien, on peut l'ajouter. Dans l'interdisciplinarité, qu'est-ce que je veux travailler en français, en maths? Est-ce que je veux faire des diagrammes parce que je vais faire des enquêtes? Bien, je viens le noter aussi. Même chose en sixième année, c'est le même principe, encore très petit ici aussi. Donc, on peut venir ajouter les SAE qui ont été développés par le récit. J'ai le droit en mouvement vert, d'autres albums jeunesse, si on a des idées de philo pour enfants, on vient l'ajouter. Puis, je vais vous donner d'autres idées aussi, comme le galam Mammouth que je vais vous montrer dans quelques instants. Si ce napperon-là ne vous parle pas, c'est bien correct, vous pourriez prendre un calendrier, simplement le diviser en trois étapes, en notant la première communication, les rencontres de bulletin, pour pouvoir moduler un peu la façon de rythmer vos thèmes. Maintenant, on va aller explorer les pistes pour l'évaluation. Ça se peut que ça reste encore flou parce que vous allez voir, vous, votre compétence qui est affichée au bulletin, c'est réfléchir de façon critique sur des réalités culturelles. Et ça, on développe cette pensée critique-là à travers le dialogue, le dialogue qui peut être fait en grand groupe, évidemment, qui va être fait en grand groupe, mais qui va parfois se moduler en sous-groupe ou dans des cahiers de traces où l'élève va pouvoir réfléchir aussi par lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on a spécifiquement dans cette compétence-là? D'abord, on observe des réalités culturelles, donc on pose des questions, des questions de compréhension, mais aussi des questions philosophiques et éthiques. On réalise des observations, donc autour de nous, un peu plus large que nous, dans notre communauté, dans les institutions, qu'est-ce qui se passe? On estime la pertinence des informations, donc il faut toujours être critique par rapport aux sources d'informations. Je ne pourrais pas juste utiliser la littérature jeunesse. Je prends de la littérature jeunesse, mais je prends aussi un peu d'actualité. Je suis critique envers mes sources. Elles doivent être diversifiées. Je dégage des caractéristiques, des relations entre les personnes, les groupes, les institutions. Ça, c'est nouveau, vu que c'est en surbrillance vert, ce n'était pas au deuxième cycle. On compare nos observations et des informations. On examine aussi des points de vue, donc on identifie ce qui est divergent ou ce qui crée de la tension. On identifie des points de vue, des idées, des repères qui sont associés, on dégage des émotions, on compare des idées, des repères, on formule des constats. Qu'est-ce qu'on fait pour élaborer nos réponses? Ça, c'est vraiment nouveau au troisième cycle, donc vraiment il va falloir le modéliser. On est en année 1, il va falloir être doux avec nous-mêmes, être tolérant, avoir une marge d'erreur. Les élèves ne l'ont pas fait sous cette forme-là, même pour nous c'est nouveau. Donc, il faut proposer des réponses, envisager les effets des réponses sur la situation, soit les autres, comparer nos réponses et justifier nos choix. Donc, on est beaucoup en justification et pas juste centré sur notre réalité, il va falloir aller chercher la réalité des autres, détecter aussi nos propres biais. Je pense que j'ai un biais cognitif de généralisation abusive, mais pour ça, il va falloir peut-être l'afficher dans notre classe. Ça, je pourrais vous créer un outil pour ça. Le dialogue, on a quatre points pour le développer. Appliquer des conditions favorables à l'interaction, considérer ses ressentis, appuyer ses idées et s'enquérir des idées des autres. Ça peut paraître facile au troisième cycle, mais ça ne l'est pas de prendre un temps d'arrêt et d'écouter les idées des autres. Si culturellement, il y a une émotion qui vient générer une réaction, ça se peut que ça me brouille dans mes idées, parce que je suis habituée depuis l'enfance d'entendre telle chose, mais là, j'entends qu'il y a une autre réalité. Donc, ça va demander beaucoup d'ouverture, de compassion aussi. Alors, les indicateurs de la progression de la compétence, vous les avez tous au troisième cycle. Puis là, je vais vous dire, il n'y aura pas de police de CCQ. Nos attentes réalistes pour l'année 1, ça se peut que vous ne puissiez pas tout voir ça. Parce qu'il faut observer les réalités culturelles, oui, ça fait partie de nos critères, mais quand vous allez vivre un projet, ça se peut que vous vous sélectionnez seulement un parmi toutes ces observations de réalités culturelles-là. Même chose pour la compréhension des émotions, l'examen des points de vue, le dialogue et l'expression de la compréhension. Il y a deux fonctions à l'évaluation. Vous le savez, il y a l'aide à l'apprentissage où on doit donner des rétros idéalement utiles, spécifiques, bienveillantes, modéliser beaucoup pour que lors de la reconnaissance des acquis, de la compétence, les élèves ont pu progresser là-dedans. Le faire le plus possible en contexte authentique, varié, autant à l'oral qu'à l'écrit, échantillonner. Donc, choisissez les critères, sinon, je pense que notre cerveau va exploser. On annonce les critères aux élèves avant la tâche. On essaie d'avoir le plus de traces de leur conception initiale pour voir si ça a évolué avec tous les points de vue, si maintenant, ils ont un esprit critique beaucoup plus nuancé. Puis, on protège les renseignements personnels quand on évalue. On peut dépersonnaliser avec la littérature jeunesse, oui, mais toujours quand on est papier qui rayon, la tâche évaluative, il faut vraiment que l'élève démonte sa compétence, mais sans qu'il soit tenu de faire part de ses émotions ou d'aspect de sa vie privée. Genre, toi, ça se passe comment à la maison, si toi, non. Pas en évaluation. S'ils ont le goût de nous faire part dans les échanges de leur réalité, ça va venir naturellement. C'est tout à fait correct. Mais en évaluation, on ne pose pas de questions précises comme ça. On peut aller recueillir des traces en conversation, faire des débats, des discussions, des entrevues. En production, ça peut être des journaux dialogués, ça peut être des capsules vidéo, des balados. En observation, ça peut être plus des débats, des simulations où on va prendre des notes. Pas toujours évident de prendre des notes pendant qu'ils parlent, par contre. On peut leur faire faire des auto-évaluations aussi, mais attention, ce n'est pas pour la note. C'est juste pour faire réfléchir l'élève, l'amener à observer, à comparer. Est-ce qu'il a fait des observations en lien avec le thème? Est-ce qu'il a identifié des points de vue communs? Est-ce qu'il a comparé ses observations? Est-ce qu'il a été en mesure d'expliquer de façon claire, précise, pertinente, son point de vue? Donc, c'est vraiment juste pour le faire progresser, qu'il soit très conscient de son processus. Exemple de cahier de traces, on peut avoir ici, bon, ça c'est une question en quatrième année, mais vous pouvez l'extrapoler avec vos thèmes. La question, c'est qui a inventé les médias sociaux? Parce qu'on travaille médias d'information et médias sociaux, dans un autre cahier, c'était ma question, qui contrôle TikTok? Alors, on parle des questions des élèves, on met en commun différents points de vue, on va en chercher ailleurs, on est critique par rapport à nos sources d'informations, on revient avec des constats, mais on laisse de la place beaucoup à l'élève. Vous voyez, les indicateurs de la progression de la compétence peuvent être collés à l'intérieur du cahier pour que l'élève sache davantage. Là, pour comprendre qu'est-ce que c'est réfléchir de façon critique sur des réalités culturelles, on a à donner, à statuer une note, une note sur le bulletin par rapport à ça. On a trois critères d'évaluation. La maîtrise des connaissances liées aux réalités culturelles, vous allez voir, est imbriquée beaucoup dans la qualité de la démarche et le développement de la réponse. Parce que quand l'élève va devoir dialoguer, puis donner une réponse précise, pertinente, variée, mais on va voir qu'il a des connaissances. Donc, c'est pour ça que vous voyez que le critère 1 est en surbrillance en haut. La maîtrise de la connaissance fait partie de la qualité de la démarche, qui est le critère 2. Il y a des sous-critères. Donc, est-ce que je suis capable de m'interroger? Est-ce que mon questionnement est clair et pertinent? Oui, parfait, plus, plus. Est-ce que je réalise des observations juste, pertinentes, variées? Plus. Est-ce que je suis capable d'identifier de façon juste des caractéristiques reliées aux réalités culturelles? Et le traitement efficace, c'est est-ce que je suis capable de comparer de façon juste et pertinente des éléments qui sont similaires et des éléments qui sont pertinents? Parce qu'on fait beaucoup de comparaisons aussi en sociologie. Donc, on peut décider de cibler un seul critère à la fois, d'avoir plusieurs petites traces. Il n'y aura pas de police de CCQ. On est en année 1, un peu comme on le faisait avec ECR. On y va avec notre bon jugement. On génère un portrait dans l'évolution de la pensée de l'élève, en l'écoutant, en lisant. Évidemment, il y a un défi pour les élèves qui s'expriment moins. Il va falloir trouver une façon d'aller les chercher, parce qu'évidemment, c'est dans le dialogue. On ne veut pas les pénaliser parce qu'ils ont un trouble de langage. Donc, comment on va aller les chercher? Il va falloir trouver des thèmes qui vont vraiment les motiver aussi. Puis, peut-être une façon différente d'aller les faire s'exprimer. Compréhension des réalités culturelles, c'est le critère 3. Donc, c'est quoi ça? Je reformule adéquatement mes observations. J'établis des constats qui sont juste, qui sont pertinents par rapport à une question. Puis, je présente clairement et de façon cohérente mes idées. Alors, déjà, peut-être qu'on a en tête des élèves pour qui ça va être très facile, puis pour d'autres plus difficiles. La modélisation va vraiment être nécessaire. Donc, on peut y aller avec une grille critériée comme ça, avec tout le nom de nos élèves, cibler, échantillonner un critère ou deux pour pouvoir générer un portrait. Alors, plus précisément, ça peut ressembler à quoi? Bon, on a une question. Dans le critère 2, mon travail pourrait présenter quatre caractéristiques exactes. Ou ça peut être deux caractéristiques et c'est dans le plus-plus. Mon travail, bien, dans mon travail, j'ai nommé adéquatement trois émotions. Mais ça pourrait être une émotion, deux émotions. C'est vous qui allez déterminer selon le projet, selon le contenu. Ça peut ressembler un peu à ça dans une classe. Il y a des classes pilotes dans d'autres centres de service qui ont expérimenté. C'est simplement des plus, des moins. C'est bien dans la rétroaction, mais c'est toujours mieux de partir des critères. Comme là, ce n'est pas tout à fait les critères, c'est les composantes de la compétence. Mais quand on parle des critères, c'est bien. Seulement, quand on les écoute parler, on met un plus, on met un point, c'est tout. Ça nous donne un portrait de l'élève qui est quand même juste. On voit l'élève numéro 23, ça va quand même assez bien. Comment on évalue avec un exemple? Bon, je prends l'exemple des modèles de vie. Vous connaissez sûrement le gala Mammouth. On a des nommées, il y a eu des nommées en 2023. C'est d'amener les élèves à réfléchir aux modèles de personnes qui les inspirent dans leur vie actuelle ou même plus tard. Donc, comment les jeunes ont été sélectionnés, comment ils ont sélectionné les nommées du gala Mammouth? Donc, ils se sont basés sur quoi pour dire que c'est un modèle de vie? Donc, ici, dans la tâche, on pourrait explorer le portrait d'un nommé, qui est ici Catherine Fournier, puis de prendre en note ce qui a pu inspirer les jeunes qui l'ont nommé. Donc, il y a 15 portraits à distribuer. Alors, la prise d'évaluation, ce serait quoi? Bien, le critère 2, c'est la qualité de la démarche. Comment on réalise des observations justes, variées, pertinentes au regard de ce questionnement-là, qui est comment ils ont fait pour dire que c'est une personne inspirante? Ici, dans la tâche, ça pourrait être de former en équipe pour comparer deux nommés. Alors, Catherine Fournier, Phil Roy, puis qu'est-ce qu'on constate? Bien, peut-être que c'est deux personnes qui ont osé parler de sujets sensibles, dont une a parlé des victimes d'agressions sexuelles et l'autre des troubles alimentaires. Donc, dans nos prises d'évaluation, dans le critère 2, qui est la qualité de la démarche, je compare. Est-ce que je suis capable de comparer de façon juste, pertinente, des éléments? Est-ce que je suis capable d'établir des constats qui sont clairs par rapport à ces deux nommés-là? Donc, dans une autre tâche, on pourrait discuter, faire une discussion de groupe pour partager nos constats, nos observations. On pourrait visionner les vidéos des gagnants, faire des liens avec les thèmes, les expériences personnelles, les émotions dans les choix des modèles. Dans une autre tâche, répondre à la question initiale en intégrant les observations et les constats. Comment les jeunes ont sélectionné les nommés? Donc, notre critère 3, je développe une réponse maintenant. Elle est pertinente, elle est claire, elle est cohérente, elle est suffisante, elle est appuyée au moyen d'informations. Je fais des liens, je fais des comparaisons, je donne des détails. C'est cohérent. Je l'ai déjà dit, je me répète. Donc, je vais donner un autre exemple aussi. Si on a une tâche évaluative qui a pour intention d'amener les élèves à répondre à une question philosophique, par exemple, qui aborde des notions, des points de vue liés à la vie humaine réussie. Alors, c'est quoi une vie réussie? Alors, moi, je veux savoir comment je peux vérifier que l'élève a vraiment compris. Dans ma tâche, l'élève est capable de répondre à la question philosophique en dégageant trois critères pertinents. Parce que moi, je me suis donné trois critères pertinents, puis en les justifiant. Mais ça pourrait être deux. Donc, dans ma maîtrise de connaissances, le critère un, l'élève utilise adéquatement ses connaissances. Qu'est-ce que c'est réussir? C'est quoi l'adversité? C'est quoi la vision de la réussite? C'est quoi des normes, des questions philosophiques, des points de vue, des repères? Et dans ma compréhension des réalités culturelles, qui est le critère trois, parce que là, je peux jumeler critères un et trois. Je vais le savoir dans mon critère trois s'ils ont maîtrisé leur connaissance. Parce que là, l'élève va présenter une réponse qui est supposée d'être pertinente, qui est liée à la question de départ. C'est quoi une vie réussie? Qui s'appuie sur des repères, sur des informations, sur des idées claires, cohérentes et pertinentes. Alors, voilà le lien avec des éléments un petit peu plus concrets de contenu. Là, je regarde l'heure, il nous reste dix minutes, c'est parfait. Je vous présente des ressources pour le troisième cycle. Bon, vous avez le génialé du ministère pour pouvoir aller vraiment plus en profondeur dans les thèmes, peut-être faire des liens avec ce que vous voulez greffer en interdisciplinarité. Donc, vous allez vraiment sélectionner cinquième année, sixième année. C'est là que se trouve, que se trouve, pardon, ça fait trois fois que je donne l'information, je pars mes mots. Se trouvent toutes les trousses CCQ pour le primaire. C'est le site du centre de service scolaire. Dans la section Trousse CCQ, vous avez toute l'offre de formation. Vous avez toutes les formations qui sont passées, autant en vidéo qu'en présentation. Vous avez tous les tableaux d'ancrage et vous avez tous les padlettes. Les padlettes où j'ai rassemblé tous les œuvres littéraires et où j'ai rassemblé aussi toutes les SAE. Donc, vous avez dans les deux dernières colonnes, en cinquième année, les SAE qui ont été créées par le récit. Vous pouvez aller cliquer et vous allez avoir toutes les fiches pédagogiques en lien avec ça. Va s'ajouter à ça peut-être d'autres SAE. Si jamais vous, l'an prochain, vous créez des activités, vous prenez une œuvre de littérature jeunesse, puis vous trouvez que votre activité est pertinente, merci de m'en faire part. On peut l'ajouter, puis c'est un pouce en l'air pour vous aussi en même temps pour valoriser votre travail. Le but, c'est qu'on décloisonne tout ça. Parce que là, on est en implantation massive d'un programme qui est quand même assez dense. Puis moi, je ne veux pas que les gens se sentent isolés ou pris au dépourvu. Je veux que vous vous sentiez accompagnés, puis dans une communauté d'apprentissage. Je vous répète que ça va prendre trois à quatre ans, peut-être même cinq ans, avant qu'on se sente à l'aise dans le pilotage de ce nouveau programme-là. Donc, ça se peut que l'an prochain, vous fassiez « Oh mon Dieu, je commence par quoi? Je fais quoi? Je fais-tu la bonne chose? J'ai-tu la bonne posture? » C'est tout à fait normal. Donc, il y a aussi le portail national qui est intéressant pour avoir des liens avec des sites web, des ressources. Vous cliquez sur votre niveau, le thème que vous voulez, et on va vous sortir des ressources. Donc, ce que je vous avais montré tantôt, l'École des médias sociaux. Vous avez aussi le padlet de toutes les œuvres littéraires qui sont regroupées par thème. Donc, conscience de soi, relation entre humains, quête de sens. Vous les avez tous et vous avez 5, 6e année. Dans le bas, on ne le voit pas. Vous avez aussi le webinaire que j'ai donné il y a quelques mois qui dure 30 minutes. C'est tous les livres qui sont en surbrillance mauve. Et vous avez les questions fortes pour se poser des questions. Quand on veut prendre un album, on est dans une époque foisonnante d'albums jeunesse, mais on ne peut pas prendre n'importe quel album pour faire culture et citoyenneté québécoise. Il faut vraiment bien réfléchir avant de le prendre. Est-ce que c'est ciblé dans notre intention, dans notre élément de contenu? Vous avez aussi les œuvres « Fenêtres, miroirs et portes ». Pourquoi on parle de ça? C'est issu de Constellations. C'est finalement le côté culturel des œuvres. Si on prend des œuvres « Fenêtres », c'est des œuvres qui nous permettent de nous ouvrir à des réalités culturelles différentes. Donc, on va en avoir beaucoup avec ces séquences. C'est ce qui est recommandé, en fait. Mais il faut aussi venir baliser tout ça avec des œuvres « miroirs » qui nous permettent de nous retrouver dans un personnage principal ou des repères culturels qui sont connus. Et ajouter aussi à ça des œuvres « portes » où on a des thèmes résistants qui suscitent des réactions émotives parce qu'on travaille les émotions en culture et citoyenneté. Autant nos émotions que celles des autres. Autant être capable de les identifier, de les accueillir. Donc, à travers ça, ça peut être de bonnes pistes pour pouvoir ajouter ça dans notre planification annuelle et avoir en tête comment aussi je pourrais l'évaluer. Donc, l'offre de formation, on est déjà rendu à la fin. On a passé à travers le programme officiel. On a eu un webinaire sur la littérature jeunesse et les possibilités des livres pour enseigner CCQ. Vous vous êtes peut-être déjà approprié l'outil d'appropriation autonome, le génialisme du ministère. On vient de faire l'outil de planification annuel avec les pistes pour l'évaluation. Mais il y aura aussi des cafés, c'est sécurisant, qui sont des espaces où vous pouvez vous joindre à nous. Ça dure 40 minutes. Il va y avoir un moment pour seulement le troisième cycle. Je vais vous le montrer à l'instant. Puis, il y aura aussi le recrutement de six profs piliers. On a déjà quelques enseignants qui ont démontré un intérêt. Je vous remercie vraiment à l'avance. C'est stimulant de pouvoir travailler avec vous. Par contre, on va essayer de varier les niveaux. Il ne faudrait pas que ce soit six profs en cinquième année. On veut un prof par niveau. Alors, le café, c'est sécurisant. Le 15 février, ce sera le premier où on va échanger sur des pistes concrètes pour développer l'esprit critique en classe. Ça vous concerne beaucoup, ça, au troisième cycle. C'est très organique. C'est des moments d'échange où moi, j'arrive avec la littérature jeunesse, quelques idées. Mais il y a aussi beaucoup de partage. Le 15 mars, c'est pour le premier cycle. Le 15 avril, pour le deuxième. Et le 15 mai, c'est pour le troisième cycle. Donc, c'est déterminé à l'avance que là, on va reparler de certains éléments de contenu. Est-ce qu'il y a des nouvelles SAI? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement si on veut poser des questions? C'est l'espace pour ça aussi. Puis, je me permets, parce qu'il reste à peu près cinq minutes, de refaire le tour de la posture qui est clé quand on enseigne CCQ. Puis, comme les élèves, on est en posture d'apprenant, bien, c'est par la répétition souvent qu'on va intégrer tout ça. C'est important de créer un climat de confiance. D'où l'importance de venir ajouter dans votre première mini-leçon ou projet, appelez-le comme vous voulez, de vraiment placer un climat favorable aux échanges. Humilité intellectuelle, place à la nuance. On est une communauté d'apprentissage où le climat est supposé d'être sécuritaire, où c'est le plus objectif possible, impartial, où les élèves peuvent faire leurs propres constats, où on évite la censure, sauf si ça dérape, on recadre. On laisse place à la diversité des réponses, même si on n'avait pas songé à cette réponse-là. Ça va souvent peut-être nous ébranler, mais on est capable de ramener ça. Notre espace où on va, notre corps étable qu'on appelle encadré, c'est vraiment la charte des droits et libertés. On va opter pour une posture d'apprenant. L'évaluation va être équitable, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, dans l'évaluation, on ne demande pas à l'élève de faire part de ses émotions ou d'aspects de sa vie privée. On est dans un climat de bienveillance, on fait confiance à notre jugement professionnel. Quand on a des thèmes sensibles, je pense notamment en cinquième année, on observe des manifestations verbales et non-verbales. Et on est dans un mode de non-jugement. Ça va parfois demander de nous parler, parce qu'il va falloir qu'on réfléchisse à nos propres biais et erreurs de raisonnement. Mais on nous demande de garder une distance critique. Ça ne veut pas dire de ne pas créer un climat de confiance avec nos élèves. C'est de partir des fois de sources neutres, l'actualité, la littérature jeunesse, pour dépersonnaliser certains thèmes. Alors, j'espère que ça vous a donné des informations. S'il y a des choses qui restent floues encore, c'est normal. Ça le reste pour moi aussi. Je ne l'ai pas encore appliqué. Je veux l'appliquer avec vous aussi l'an prochain. Donc, sachez que vous serez accompagnés. Ça me fera plaisir de vous aider. Mais rappelez-vous qu'il faut se donner du temps puis être tolérant envers nous-mêmes. Alors, si vous avez des questions, c'est le temps. Vous pouvez me les poser ici dans le clavardage. Corinne va me faire le relais. Ou sinon, vous pouvez m'envoyer aussi un courriel. Je vous remercie vraiment à l'avance de votre ouverture, de votre patience. Je sais qu'on revenait de vacances. Souvent, on a besoin de planification. Vous êtes dans les corrections. Troisième cycle, vous travaillez tellement fort en plus. Alors, chapeau à vous. Puis, je suis là pour vous aider, vous accompagner si vous avez besoin.